Bien fait les potes, vous allez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis avec mon gars Alex Laroutine, comment vas-tu monsieur ? Ça va quoi ? Tranquille, ça va super ! Il a fait le déplacement sur Lyon pour deux raisons. Manger à la marinade, ça, ça a été fait, c'était juste avant. Il vient avec... Bien rempli gros, hein. T'as le vide ? Un peu tendu pour l'instant. Un peu rempli ? Ouais, c'est juste là, on vient de manger, il y a une heure là, c'est... J'ai pas osé le tacos, moi personnellement, mais la vidéo dégustation est disponible sur sa chaîne. Par contre, il y a également un petit projet, c'est sur ma chaîne à moi. Et c'est de réussir à faire un petit concept, comme vous avez capté ces derniers temps, on a envie de multiplier un petit peu les concepts, les petits essais, les petites choses comme ça. Et notamment le fait de faire une sorte de petit jeu des vêtements un peu à l'aveugle, le jeu des tenues. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc c'est un jeu tout simple, on va aller dans le magasin derrière nous pour commencer, je vais vous le présenter dans un instant. Et tout en ayant les yeux bandés, on va se balader dans les rayons, choisir des pièces avec quelques peut-être indices du vendeur qui nous diront « Ouais, ça c'est pas mal, ouais, ça c'est peut-être un t-shirt bleu », tu vois, des trucs comme ça. Et au final, on fera voter vous, ainsi que les gens qui sont avec nous, pour déterminer qui aura la meilleure tenue selon chaque magasin. On a plusieurs magasins, c'est cool. Moi je kiffe le concept en vrai, le côté yeux bandés et tout, un peu hasardeux, j'aime bien, tu vois, généralement. Et après évidemment les sneakers, les sables, bah ça me parle, du coup je pense qu'on est au bon endroit là. J'ai l'impression que c'est plutôt cool. Les pièces concept, rue Lanterne à Lyon. C'est un magasin qui est spécialisé en termes de sneakers, vêtements, des fois des petites pièces un petit peu difficiles à choper. Des petites pièces et des petites marques de luxe, je sais qu'il y a du palmangels, des trucs comme ça, etc. Ils sont très sympas de nous recevoir aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et nous, on va pouvoir rentrer et commencer, c'est le premier challenge. Donc nous voici dans le magasin, les amis. Donc on vous a pas menti, regardez tous les sneakers ici. La muraille, voilà. De partout, c'est la muraille. Les vêtements sur les côtés et on a également quelqu'un avec nous qui va pouvoir nous aider. Je crois que c'est mon gars, Alan, qui va venir dans quelques instants, vous allez voir. Et on va pouvoir du coup commencer les yeux bandés. Est-ce que tu veux y aller en premier ou tu veux y aller en second ? C'est toi qui décide. Vas-y, je vais commencer, mec. Tu veux commencer le mettre gourmand là ? Ça me va, j'avoue que j'étais un peu comme ça. Je prends les devant, on va voir. C'est bon, tu prends les devant ? Vas-y, je suis chaud. Et donc du coup, Alan, tu le guides. C'est toi qui l'amène vers les rayons, qui peut-être peut un peu lui donner des indices ou alors lui dire ça, si tu veux, c'est un t-shirt blanc, tu vois. Guide-le, c'est... Ouais, c'est toi qui suis et c'est lui derrière qui choisit selon ses envies. Là, c'est les premiers portants ? Ok. Du coup, c'est des pantalons, c'est des pulls, c'est quoi ça ? Ah, si tu peux toucher, c'est devant toi et tout, regarde, hop, en bas, voilà. Ok, il faut prendre un haut et un bas en gros, c'est ça ? Ouais, il faut prendre un haut et un bas, mais après le magasin est encore là. T'es pas obligé de suivre dès maintenant, tu vois. Est-ce que... Attends, ça serait plus la saison des pulls un peu et tout. Je vais aller taper dans un petit Woody là. Ça, c'est quoi ? C'est quelle couleur ? Waouh, c'est flash. C'est flash ? C'est flash, vraiment flash. Mais ça peut le faire. En vrai, en vrai, tu peux... Il y a un petit truc, si tu veux. Arrête, le magasin continue, le magasin continue, t'as encore du choix. Ah ouais, t'es pressé, Alex. Le magasin continue, t'as encore du choix. Maintenant, après, c'est fini. Après, c'est fini. Si, vas-y, je veux bien aller voir. Allez, Alan va te guider. Il faut me guider fort, là. Ça continue, encore. À ta droite. Ah là, putain, il y a de la fourrure, là. Ouais. Ça, c'est une petite jaquette, je pense. Ouh, ça, c'est méchant. Ça, ça l'air pas mal. C'est un peu léger, comme ça, j'aime bien. C'est pour la saison, là. Vas-y, je pense que j'aime bien un peu les finitions. Ça sera un peu trop grand, je pense, mais... J'aime bien le délire, déjà. Au toucher, tu vois. OK. Un peu outdoor... Donc, ça te fait une première jaquette ? Ouais, je pense que ça peut être cool. C'est pas mal. Il te manque quoi, derrière, du coup, dans ce que t'imagines de ta tenue ? Un pantalon, non ? Un pantalon ? Un t-shirt, peut-être ? Un t-shirt, un pull ? Non, bah ouais, OK. Un petit t-shirt, t'as l'air pas mal. Un petit t-shirt. On retient ça pour toi, du coup ? Ça, c'est bon. Ouais, vas-y, on va. Allez, let's go. Il a choisi sa première pièce, super. Fais-toi plaisir. Ah, c'est des pulls, du coup ? Ouais. Là, c'est des pulls, et à ta droite, t'as les t-shirts. Là, t'as les t-shirts, OK. Dans ma tête, là, on est dans le corner luxe, un peu... C'est ça ? Ouais, ouais. Désolé, je démasque, tu vois. Non, mais en vrai, je pense que c'était ça. C'est la première fois, on dirait que je d'habille. Ça me dit pas ce que c'est, donc en vrai... Alors, là, c'est un t-shirt à imprimer, si je prends ça, par exemple. Ouais. T-shirt avec un imprimé. Ouais. Tout à fait. Ou broderie, non, attends, c'est l'imprimé. Est-ce que tu veux un indice, peut-être, la couleur ? Ouais, je veux bien. C'est blanc. Ouais, tout blanc. C'est blanc. Ça me parait un peu léger, en vrai, je suis pas... Ça, c'est quelle couleur, là ? Noir. Ça, c'est du noir. Un noir, ça peut être pas mal, en vrai. J'aime bien. Ouh, attends, le choix est plutôt bon. Je le sens bien, celui-là. Je sais pas, t'as pas la même en M ou L ? Oui, si, si, on en a. On a ? En vrai, je prends... Allez, on part sur la même en M ou L. Alan va te sortir ça. Tu décomposes comment, après, ta tenue ? Plutôt pantalon, là, tout de suite ? Après, t'as peut-être envie d'un accessoire. C'est quoi ton envie ? Alan va nous guider, après. Moi, je dirais pantalon... Ouais, pantalon, en vrai. Pantalon. Pantalon, c'est bien. Là, t'es sur un... Ouais, t'es sur un bon bleu, ouais. Le travail, attends, je prends la veste que j'avais... C'était une veste un peu noire et bleue, ouais. Ok, ouais, j'ai peut-être pas reprendu bleu, du coup. Ouais, là, t'as le même en gris, là. Ouais, t'as le même en gris, là. En gris ? Ouais. Oh, ça peut être pas mal, en gris, hein. En gris, tu vois, en quoi. Et niveau taille, ça... T'en as, ou ? Ouais, aussi. Bah, t'sais quoi, gris ? On part là-dessus. Ok. Fous le hasard, là, on verra. Donc, on a été sur quand même quelque chose de... Il t'a pas fallu beaucoup de temps à chaque fois pour choisir ta pièce, en vrai. Cargo, j'aime bien comme ça un peu. Je sens qu'il y a des détails un peu sur le pantalon, ça me parle, tu vois. Nickel. Est-ce que tu veux compléter ça, peut-être, je sais pas, avec un accessoire, t'es une casquette, un Bob, ou peut-être des sneakers, ou alors... Ouais, plutôt une paire, je pense. Une paire ? Bah ouais, si on part là-dessus aussi, on va... Go sur la muraille. Alors là, c'est simple, gros. Il y a des paires de partout autour de toi. On va commencer, je pense, avec la droite. Tu peux toucher un peu les paires. Dès qu'il y en a une qui te parle, on check si à ta taille, Alan nous regarde. Et on voit, regarde, c'est... Voilà, ça commence gentiment, là. Vas-y, c'est quoi ? Essaie de deviner, hein, parce que ça. Comment réfléchir ? On t'écoute. Waffle Sakai, direct. Attends, là, tu vas pas me la faire, toi. Là, sur les paires, t'es chaud. Ça, c'est une Air Force, je pense. Tout à fait, tout à fait. Il est fort ! Ça, c'est Off-White, du coup. Oui, quel modèle ? Dunk Off-White. Fifty. Alan, t'en penses quoi, pour l'instant, de ce que tu vois ? J'ai rien à dire, regarde. Allez, gros, on est là, hein. Franchement, je sais pas ce que je cherche. Regarde, si on reprend pour l'instant, regarde, j'ai une veste. T'as une veste bleue et noire. Ouais. T'as un t-shirt noir. Ok. T'as un bas gris. Ouais. Qu'est-ce qui fitrait comme ça, si on peut peut-être un petit peu te guider de l'eau ? Attends, j'ai pas de couleur, du coup, j'ai du gris, du noir et du bleu, c'est ça ? Ouais, c'est ça, tout à fait. Bah, plutôt une paire, pourquoi pas, avec un peu de bleu, tu vois ? Ok. Là, ce que t'as, ça, là ? Ouais. Ouais, et même en dessous, là, c'est pas mal. C'est bleu, en tout cas. C'est bleu, ouais. C'est bleu, mais est-ce que c'est cool, tu vois ? À la paire, elle est lourde, déjà. C'est méchant. Ça, c'est méchant, je pense. Ah, c'est élevé. Il est faux. Oh, c'est ça, quoi ? Il est faux, mec, incroyable. Il est faux. En fait, c'est pourquoi j'ai dit ça, parce qu'elle est lourde et en général, les paires de luxe, elles ont un truc comme ça. Ouais, tout à fait. Et ça, là, il y a élevé, non ? Ouais. Voilà. Exactement. Bah, écoute, c'est quoi, c'est ces bleus, gros ? Ah, si tu veux que je sois plus précis, c'est blanc et bleu. En plus, elle est fat, je trouve, tu vois ? Je sais pas, hein ? Ça se trouve, elle est dégueulasse, mais... Non, tu verras, tu verras. Vas-y, c'est quoi, je pars là-dessus ? Tu pars là-dessus ? Je pars là-dessus. Tenue complète ? Chaud. Tenue complète pour Alex, ça y est, il est parti avec l'outfit total. On va te le préparer, tu vois ? Et tu le mettras tout à l'air en même temps que moi, je mettrai mon outfit. Vas-y, vas-y. En tout cas, ça, tu le vois plus tard, et ça va être à mon tour d'aller essayer. C'est parti. Ouais, du coup, là, on a des hauts, visiblement, et des petits accessoires en haut. On a des pulls et des gilets, en gros. Des petits pantalons survêtres aussi. Génial. Donc voilà, à toi de voir. Est-ce qu'on peut me mettre la main sur... Allez. Il n'est pas vraiment où t'es à l'aise, vraiment, avec. Vas-y, vas-y. Ça, c'est du bon survêtres, là. Pas de def, en plus. OK, c'est... Pas de def, partout pour toi. Ça va te régaler, ça. Pas de def, nickel. Tu vois, les survêtres comme ça, avec ça, j'aime pas trop, tu vois. C'est pas vraiment mon style, donc du coup, je vais pas essayer ça. Mais si tu veux, je peux le laisser fermer, hein. Ouais, bah c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, sur la base, tu vois, ça, c'est un peu plus en tissu, j'ai l'impression. Et c'est peut-être un truc que... Ça, ça te ressemble le plus haut. Ouais, j'ai l'impression que ça me colle un peu plus, tu vois. Sur la coupe, tu vois. Ouais, sur la coupe, c'est pas mal. Touche la fin, touche la fin. La fin. Le bas. C'est serré, ouais, mais ça, ça, ça dérange pas non plus. Ouais, ça va, ça va, franchement, y'a pas de souci. Arrête, ça dépend de la partie. Non, mais ouais, ça dépend de la paire, tu vois. Mais si tu mets une paire agressive, ça fait Driller de London, tu vois. Genre, je peux mettre des coups de couteau, tu vois, c'est pas mal, ça. Je vais pas prendre dans ces bas-là, ou en tout cas, je reviendrai peut-être pour le truc en tissu. Pas de souci, là, t'as des pulls, là. Ok, là, j'ai des pulls. Là, y'a du gros motif, là, j'ai l'impression. Hop, attends, ça a l'air d'être du big, big motif. Hop, très bien. Est-ce que... Non, mais là, ça fait... Non, mais attends, ça va, hein. Non, mais en vrai, non, mais en vrai... Détrompe-toi, c'est pas si encore que ça. En vrai, c'est méchant. En vrai, c'est méchant. En vrai, c'est pas mal. Franchement, je passerai mon tour pour l'instant. Je sais pas si je suis prêt à tenter le gros motif, tu vois. Là, on est sur une veste. Ouais. Veste un peu survête. Ouais, ouais, ouais. Ouais, petite veste de survête, ça, encore. Ça, c'est... Ça, ouais. Ça, ça, c'est... Je dis rien, mais... Ça, ça, encore une fois, des schlas dans la poche, ça. C'est pas mal, ça, j'aime bien. T-shirt. Ok, allez, vas-y. Moi, je veux commencer par le t-shirt. Là, je commence par... Regarde, c'est des manches longues, là. Ok, t-shirt, manches longues. Après, tu vois, la saison fait peut-être que, tu vois. Sur ça, on est sur quoi, à peu près ? Ouais, c'est... Ouais. Ouais, ouais. Non, mais... C'est pas parce que je rigole que... Non, pour toi, pour toi, c'est parfait. Ah, pour moi, c'est parfait, carrément ! Ouais, en vrai, gros. C'est pas mal, je pense. C'est ton choix, et en plus de... Honnêtement, si on peut te donner un petit indice, c'est pas trop... Déjà, c'est noir. Ouais. Noir et blanc. Ok, noir et blanc, ça va, c'est sombre. Ok, t'as un petit col aussi. Ok. Attends, le petit col, ok. Vas-y, je prends. Sur, allez. Ouais, je prends. Ok. Vas-y, je fais confiance. Noir et blanc, sombre. Mon gars, Alan, qui dit c'est parfait pour toi. Pour lui, hein, pour lui. Voilà. Genre que pour moi. Si je peux avoir, peut-être, soit un pull, soit un haut, tu vois. Genre, peut-être, veste ou quoi, je suis preneur. Ok. Là, t'as quelques vestes. Du coup, c'est pour préparer l'hiver, là. Ok, donc là, on est sur du veston, quoi. Là, on est sur... Là. Ok, donc ça, c'est la fourrure de tout à l'heure. Ça, c'est du tigre. Non, méchante. Dans le lot, il y a une veste. Elle est vraiment méchante. Ah ouais, elle tue ? Ouais. Ok, parce que franchement, la seule chose dont je me souviens, c'était la fourrure, parce qu'évidemment, je vais pas mentir, je l'ai vue. Ouais. Là, c'est noir et noir motif vert. Est-ce qu'il y a un truc peut-être un peu bleuté ? Ouais, ouais, bleuté. Là, 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 j'ai posé la droite. Là, c'est un peu... Là, 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 c'est bleu, là. Là, c'est bleu, ça ? Ah ouais, c'est bleu. C'est bleu marine, quoi. Là, c'est du bleu réel. Genre, c'est du bleu... Est-ce que c'est pas mal, là, comme ça ? Moi, j'aime bien. Alors, moi, franchement, tu sais quoi ? Si c'est bleu, c'est un petit bleu marine avec un t-shirt. Non, le truc, je mettrais une casquette en bas. Allez, vas-y, on part avec. Ok. Vas-y. On va partir pour le pantalon. Voilà, j'aimerais bien avoir un petit pantalon. Et après, derrière, je veux choisir une casquette. Vas-y, tu peux avancer, mec. Tout le coup, t'as ce fait bouger, quoi. Non, non, mais en même temps, tu vois, c'est normal. Donc là, du coup, c'est du bleu. Et là, c'est du bris. Là, c'est du noir. Et là, c'est du noir. Ok, alors, attends, j'essaie de réfléchir. Donc, c'est vrai que toi, t'avais fait une tenue très, on va dire, noir et bleu. Il est vrai. Là, moi, j'ai aussi du noir et du bleu. Peut-être que j'essaye, tu vois, d'avoir un truc qui a du sens. Mais c'est vrai que si on fait tous les deux noir et bleu, ça risque de se ressembler un peu, tu vois. Ah non, pas forcément. Ah ouais, tu penses ? Ah, ça cache pas que t'as une vraie veste, quoi. Ah, j'ai une vraie veste. Ok, ok. Bon. Ça va, ça va. Parce que la routine aussi, de tête, il avait une vraie veste, quand même. Ça avait l'air pas mal, ouais. Franchement, j'ai trop hâte de voir ce que j'ai pris, en fait. Donc là, c'est du survête, là, ma gauche ? Ouais. Ok. Survête cargo, un peu, tu vois. Survête un peu cargo, ok. Et ça, c'est du bleu, à ma droite ? Ouais, du bon bleu. Du bon bleu. Est-ce que j'essaierais bleu-bleu ? Je trouve que bleu-bleu, ça fait peut-être risquer. T'inquiète, le bleu de la veste, il est très particulier, en vrai. Ouais, il est vraiment très particulier. Ouais, il est très particulier. Est-ce que vous avez ça, à ma taille ? Ah là, c'est bleu. Et si t'as ma taille, je prends. Ouais, je veux une petite casquette. Ouais, je veux une petite casquette, c'est possible. Il y a des bobs. Moi, je suis casquette. Il y a un bob, wow, il est incroyable. Ah ouais ? Franchement... Vas-y, vas-y, vas-y. Attends, vas-y. Et tu vas expliquer ça ? Ok. Il est réversible, carrément. Ah, c'est un bob réversible. En vrai, il est tueur. Eh ben, tu sais quoi ? Je vous fais confiance. Ah, tu pars dessus ? Ouais, vas-y. Ok. Vas-y, je pars dessus. Petit bob, comme ça, ça casse. Tu vois, c'est pas mal, ça change. Donc, du coup, niveau couleur, on se situe sur quoi, là, à peu près ? Rose. Rose. Un petit, tu vois, rose en bas pour compléter avec le beige orange. C'est du foutage de gueule, par contre. En vrai, ça passe, ça passe. En vrai, ça passe, mais c'est juste là, on peut pas muser, tu vois. Non, mec, franchement, je pense que ça passe pas pour moi. Pas de dunk, alors ? Non, vas-y, pas de dunk. Ok. Ça, c'est quoi, ça ? C'est les dunks off-white d'avant, là, que je touchais. Ah, oui, un peu beige. Ouais. Avec le bob. À droite. Ah ouais, ça te comprends, ça. Ça, c'est tout noir. Ouais, là, c'est noir. C'est sombre, ça, mec. Ça, c'est sombre. Ah, ça tape, là. Ça, c'est sombre, après. Mec, je suis les côtés, là, ça a l'air d'être chelou. C'est sombre. Non, c'est vraiment... Ah, ça, c'est méchant. Est-ce que, Alan, toi, tu... T'en penses quoi, de celle-là ? Ah, moi, je rock, hein. Tu rock ? Ah, je rock. Je rock. Tout ce que mon gars Alan, je rock. Attends, la barre, maintenant, c'est à ta pointure. Ouais, on a, mais il y aura... Celle qu'on aura, tu sais, il y aura un petit truc qui changera. Vas-y, ça me va, je te fais confier. Ouais, ça y est, ça me va. Tu ferais quoi comme petit bilan sur ma tenue avant que je la regarde ? Je pense que ça passe, en vrai, globalement. C'est pas mal ? Ouais, je pense que ça va. Ça venait les biens, tu vois. C'est original, il y a un truc original. C'est cohérent ? Ouais, c'est hip-hop. C'est hip-hop. Il y a deux articles qui sont très... Il y a du ris. Un peu excentrique, tu vois. Un peu excentrique. Ouais, surtout sur la... Mec, c'est incroyable. Attends, mais tu vois, ça te va trop bien, quoi. Oh, le swag de camper. Mais vraiment. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est trop grand, mec. Toi, c'est incroyable. Et voilà, pour le drip. Eh, mais attends, mais j'ai... Il y a un truc, moi. Moi, j'en pense que... C'est sérieux, c'est du sérieux, là. Attends, c'est cool, là. T'en penses quoi, là, de ta tenue, un petit peu, si tu devais donner un avis objectif ? Moi, en vrai, la tenue, j'aime bien, mais les tailles, ça va pas, tu vois. Non, les tailles, ça va pas ? Ça, c'est beaucoup trop. Et le pantalon serré, frère, j'en peux plus, tu vois. Ça, j'arrive plus à tenir là-dedans. Mais il est cool, par contre. Pour l'avoir, moi, j'ai dû avoir un pantalon un petit peu pareil, mais de rechange. Bien serré, bien skinny. Ouais, mais bizarrement, ça... Je sais pas, ça te va mieux, tu vois. Avec la veste comme ça, là, gros. Tu vois, là, il y a un petit truc. Franchement, je m'attendais pas à avoir ça, tu vois, des grandes tresses et tout, mais... Il est incroyable, le bob. Le bob, il est énervé. Je tiens à remercier quand même les conseils de mon gars, Alan. Il m'a pas menti quand il a dit que la paire... Il y avait un petit truc avec le bob. Il y a un petit ou pas ? Mais moi, la paire, je l'aime trop, là. Je la rappelle. Mais celle-là, gros, elle est trop bien, mais juste, ça va pas avec ça, tu vois. Ça va pas avec ça. Ah, c'est moi qui ai choisi. Est-ce que tu peux peut-être, genre, ouvrir le haut pour voir ce que ça donne ? Ah ouais, avec le t-shirt Balenciaga, monsieur, il y a quelque chose, hein ? Je pense que sans la veste... Attends. En vrai, sans la veste ? Et encore, il est un peu... J'ai pris la plus petite taille du t-shirt. Comme ça, t'es plutôt pas mal. J'ai plus tendance à préférer des trucs un peu oversize là-dessus aussi, mais ça passe, là. Franchement, je trouve que les articles, en soi, ils sont cools. Après, voilà, c'est pas ton flow, là. Pour la tenue complète, je trouve ça mieux, tu vois. On dirait que je paye des Magnum en boîte. Non, mais c'est ça, en fait, ça dépend. Ambiance 2013, Ambiance 2014. Après, je trouve que pour des yeux bandés, on s'en est bien sortis, en vrai. On s'en est pas mal sortis, on est arrivé. On a eu un peu d'aide, c'est vrai, on est arrivé, c'est un truc cohérent. Je pense qu'il faut partir au vote. Mon gars, Alan, tu votes pour qui ? Un point pour Zach. Hugo, tu lui donnes un point à qui ? Soyez honnête, les gars. Mais en vrai. Si je réfléchis à comment, moi, je vais m'habiller. Ouais, voilà. Ok, un point pour Alex, mon gars, ça fait un 1. Non, je rigole. Ah ouais ? Deux 1, Alex. Quelqu'un d'autre veut donner son point ? Ok, 2-2. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'être le juge final ? Là-dedans. Tu lèves la main ? Une fille ? Ah ouais, j'avoue ! Oh là 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 là. Est-ce que tu peux voter sur ces deux tenues faites à l'aveugle ? À qui tu donnes le point ? On ne dit pas quel score est à rien, c'est toi qui les souhaite. J'ai entendu, mais je me suis bien. Merci. Merci. 1-0, Next Magazine. Nous sommes maintenant à Elephant Vintage Store. Les Rois, ça me fait super plaisir. Ils sont rue Hippolyte-Flandrin. Et c'est une friperie. Alex a gagné le premier, je suis dégoûté. Voilà. Pour l'instant, j'ai marqué le territoire. Tu trouves que c'était mérité ? Je ne sais pas. Moi, je ne trouve pas que c'était mérité parce que je préférais la tienne. Et encore une fois, j'ai eu des petites galères sur les tailles, mais vas-y, ça va. Bon, en vrai, c'était mérité. 3-2, c'est le public qui a voté. Ça a donné des drips assez marrants. Vous avez vu, pour le premier magasin, on était un peu backseat quand même. Il y avait un petit peu d'aide qui a été donnée. Du coup, pour la deuxième, on a ajouté deux contraintes. Première contrainte, contrainte de temps. On n'aura que quelques minutes chacun, un peu moins de 10 minutes, d'accord ? Pour pouvoir speed un peu les choses et pour pouvoir aller un peu plus vite dans les rayons et un peu être moins là, tu vois ? Donc, c'est important. La deuxième contrainte, c'est une chemise obligatoire. Voilà. Chemise obligatoire, après pantalon, petite veste, on va sans doute faire ça. Il n'y a pas de basket, donc on va rester sur la chemise. Mais c'est une petite contrainte sympa et ça change un peu du premier shop, du coup. Et c'est super important parce que dans toutes les friperies, il y a énormément de chemises. Donc, du coup, moi, je kiffe vraiment les friperies, c'est grave cool. Il y en a plein à Lyon, éléphant de Vintage Store, on m'en a dit que du bien. C'est ma femme qui a trouvé ce magasin, donc dédicace à eux. N'hésitez pas à aller checker si vous aimez bien les vêtements un peu à l'ancienne, etc. Moi, je suis vraiment un mec des fripes, donc je pense que je vais essayer de profiter de ce magasin pour égaliser. C'est parti. Je commence cette fois-ci. Ça va, tu vas bien ? Ouais, ça va. Tranquille, tu t'appelles comment ? Kevin. Kevin. Eh bien, ça me fait super plaisir. Alors, Kevin, je pense que tu as entendu un petit peu la contrainte. On a besoin d'une chemise. Après, ce sera pantalon, donc j'espère qu'il y a quand même un petit peu ma taille. Et après, derrière, une veste. Les chemises, je te laisse me guider. Là, on est sur quelle couleur, là ? Là, c'est du blanc. Blanc cassé. Petite chemise un peu blanc cassée ? Ouais. Ok, ok. Sinon, le reste, c'est beaucoup de motifs rayures, carreaux un peu et tout. Ouais, rayures. Je sais pas, c'est ça, ça te branche ? Rayures, carreaux et tout, c'est un peu moins mon truc. J'aime bien les motifs unis, tu vois. Moi, j'aime bien les trucs un peu unis, tu vois. Genre, je regarde. Je tâte un peu la matière, tu vois, c'est important. Attends, je regarde. Ah, ah oui ! Ah, là, on y est, là. Celle-là, on est sur un truc ? Là, la taille, ça te va, déjà, je pense. Ok. Peut-être même un peu grand. Un peu oversize ? Non, mais ça me va, un peu oversize. Là, c'est uni. Ouais ? C'est à ta taille, peut-être un peu oversize. Ok. C'est pas la même chose qu'avant, mais c'est... C'est pas mal aussi ? Ouais, moi, j'aime bien. Ok, je pars dessus. Ça me va. Velours. Ok. Moi, personnellement, velours ou jeans, c'est vrai que les deux me vont... Ah, là, là, je sens du velours, là. C'est des grandes tailles, en plus, on dirait, là, un peu. Ah, là, je sens de la taille un peu grande. J'aime bien. Tu sais quoi ? J'ai envie d'essayer un truc comme ça, là. Là, en termes de couleur, on se situe un peu sur quoi, si on veut me faire rêver ? Bleu marine, là. Bleu marine, ça ? Ouais, c'est pas mal. Ok, bleu marine. Et la chemise, ça a été comment, un peu ? À la couleur ? Ouais ? Tu veux savoir, t'es sûr ? Je peux dire, mais ça va peut-être te surprendre. Ok, tu sais quoi, vas-y, ça va trop me guider. Ouais, ouais. J'accepte de ne pas être guidé sur la chemise. Est-ce qu'il y a ça, à ma taille ? Ouais, parce que ça, c'est trop petit, je pense. Et c'est dans l'esprit de celle que j'avais avant ? Ouais, en vrai, totalement, ouais. Ok, nickel. Dans l'esprit, en tout cas, mais c'est juste pas la même couleur, mais en vrai. Est-ce qu'on prend une veste aussi, du coup ? On peut partir sur une petite veste. Là, ça, c'est des vestes un petit peu matelassées, vestes... Ah, voilà, moi, je voulais une veste un peu gelard, là, tu vois. Elles sont cool de ouf, celles-là. Veste en cuir, aussi. Ok, gros cuir. C'est quoi, ça, là, ça... Là, ça me parle, ça, tu vois. Ça, là ? Ouais. Ça te fait rire ? Ouais, là, ça me fait rire, quand même. Surtout que c'est trop petit, en vrai. Là aussi, je te donne une indication. Je te dis si ça te chauffe ou pas. Allez, allez, touche ça, là. Putain, ça, c'est du bourre. Tu vois un peu le genre de matière ? Ça, c'est pas mal, hein. C'est du cuir ? Ouais. Je le prends. Ah ouais ? Ouais, je le prends. Terminé, les gars, réglé. Moi, je te conseille celle-là. Là, c'est... Ok, ok, ok. Là, ça tranche, c'est... Impeccable, je pense. On est là pour du sérieux. Mon gars, la routine, c'est à ton tour. Tu as une vraie concurrence. Ouais. Tu veux commencer par quoi ? Sauf que tu veux peut-être Kevin a envie de guider. Tu commences par la chemise ? Ouais, par la chemise, comme toi, en vrai. Comme tout à l'heure. Ouais. Donc, tiens, t'as un portant direct à ta gauche, là, si t'as envie. Ok. Ah oui, ça, c'est là où t'étais pas, je crois. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça, hein. Un peu... Ouais. Je sais pas, c'est le premier truc que j'ai touché. Je me dis, il y a peut-être un... Mec ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, gros ? Tu fais flipper, là. Mais il y a un truc, sérieux ! Kevin, t'en penses quoi ? C'est ma taille ? C'est pas mal. Est-ce que le niveau de taille, ce sera pas un peu... Ça m'a l'air que grand, non ? Non, mais ça colle total. Oh non, gros, ça va être trop grand, encore. Ça va être un peu large. Oh, dommage, elle a l'air bien. Qu'est-ce qui peut être à ma taille, là ? Ça, c'est une chemise à manche longue. Ouais, de toute façon, toi aussi, t'as une chemise à manche longue, non ? Ouais, ouais, moi aussi, j'ai du manche longue. Vas-y, t'es quoi ? Ça, là ? Bah, je sais pas, ça m'a l'air pas mal. C'est quoi ? Mec, c'est propre. C'est ma taille, à peu près ? Franchement, ouais. Bah, vas-y. Tu pars avec ? Tu pars avec, je sais pas ce que c'est... Le choix de chemise de mon gars à routine, franchement, je suis inquiet. Je vais te le dire, parce qu'elle est très jolie. Elle est très très jolie, ouais, elle est vraiment bien. Let's go. Pantalon ? On enchaîne. Allez, pantalon pour monsieur. Là, t'es sur des jeans. Ah oui ! Là, t'es sur des bons jeans. Ouais, mais attends, là, le problème, c'est que je vais... Là, t'es sur des jeans, là, tu vois. Là, ouais, je vais pas pouvoir... Ça, c'est du velours que tu l'as encore. Ouais, là, c'est du velours, ouais. Je vais pas prendre ça, du coup, je vais... Puisque toi, t'as pris ça. Non, je vais pas demander la couleur. Je vais me laisser la surprise. En vrai, mon pantalon, sur moi, il a presque la même... Si je le monte un peu, en vrai. Vas-y, bah, ça part. Tu pars avec ? Allez. Let's go ! Monsieur a son pantalon, c'est beau. Est-ce qu'il manque une veste, peut-être ? Ouais, une veste. Comme si c'est ton après une, je veux bien. Vas-y, let's go. Oh là là, attends, ça, c'est lourd, ça. Ça, c'est l'Undertaker. Oh, attends, mais tu sais qu'il y a... Ça, c'est une veste en cuir bien sombre, la manche... Sans manche, là. Mais attends, mais c'est un délire, quand même, là, non ? Ça a au moins la couleur d'une des autres pièces. Vas-y. Tu veux partir avec ? Tu casses les couilles, tu vas piéger ou quoi ? Oh, oui. Oh, le papa. Oh, je suis un jnite. C'est vrai ? Ça, c'est coupé parfait, là. J'ai vraiment un petit drip, monsieur. Regardez ceci. Putain, la chemise rose et tout, là. La bonne veste en cuir. Je ne m'attendais pas à la chemise rouge, je ne vous cache pas. Et j'aime bien, c'est ce petit pantalon en velours. Alors, j'aurais encore préféré s'il se fermait bien. Il met en dehors de ça. Il y a une cohérence, tu vois. Attends, je vais me permettre de regarder comme ça. C'est plutôt pas mal. Moi, je suis fier de ma tenue. Ouais, c'est pas mal. Je suis très content. Mon gars, Alex. J'y vais. C'est à ton tour ? Let's go. Il va être accueilli par Daddy Yankee. Ah, j'aime beaucoup. Monsieur, j'aime beaucoup. C'est bien ? Bah, ouais, franchement. Je m'attendais à pire avec le blouson sans manche. Vous verrez comme ça ? Ouais, là, comme ça, t'es bien, là. On peut savoir, non ? Je pensais que ça allait te donner un feu de Chippendale, mais là, t'es pas mal, là. Voilà pour la tenue, les amis. On a nos petites lunettes ainsi que la tenue complète. Je rappelle qu'en fait, on a fait des photos Insta. On en a fait pour le magasin d'avant. On en a fait ici. On fera pour le magasin d'après. Et vous-même, vous pourrez aller voter sur Insta sur chaque photo pour choisir lequel est le gagnant d'après vous. C'est à notre moment de passer au vote. Kevin, on va te poser la question nécessairement. À qui est-ce qu'à l'heure actuelle, tu donnes le point ? Pas forcément prendre en compte les lunettes, comme je te dis, plus la tenue, parce qu'on l'a choisi. Mais à qui tu donnerais le point ? Au niveau du flow, aujourd'hui, tu donnerais le point à Zach. Oh là 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 ! Hugo, tu donnes le point à qui ? J'aime beaucoup la tenue d'Alex. Mais franchement, Zach grippait avec la petite chose. Là, je pense que ça l'emporte quand même. Et on va avoir la boutique finale pour peut-être essayer de décider de qui remporte ce challenge. C'est parti. On se retrouve aujourd'hui, les amis, chez Summer. Notre troisième boutique pour ce challenge. Une belle boutique sur Lyon. On peut retrouver plein de pièces. De la mode comme vous kiffez. Il y a du stussy. Il y a plein de trucs. Toi, ça t'a un petit peu fait chauffer les yeux, je crois. Ouais, moi ça me parle un peu, tout ce qu'il y a là-dedans. On avait dit que le vintage, c'était mon élément avant. J'avais réussi à gagner. Ça a fait 1-1. Pour nous départager, on va avoir une troisième étape, une troisième manche. Mais juste avant de vous décrire, voici les coordonnées de nos amis de chez Summer. Regardez-moi cette belle boutique. Vous pouvez la retrouver, ça à proximité. Belle courte. Pour les règles, on va commencer la première. Qu'est-ce qu'il n'y aura pas, monsieur Alex ? Il n'y aura pas de pantalon. Du coup, on garde le nôtre pour l'instant. C'est la seule chose qu'on ne va pas choisir dans les rayons. Par contre, on va choper une veste en haut. Peu importe, peut-être deux hauts, peut-être un. Et une paire, évidemment, de sneakers. On va faire un petit ensemble plutôt sympa à l'escalier. Exactement, mais cette fois, ce sera un petit peu plus dur. Parce que c'est du all random. Pas le droit d'avoir les couleurs, pas le droit de tâter, de tout ça, machin, nan, nan. Et on verra avec ces conditions drastiques qui va réussir à sortir la même tenue, la meilleure tenue. Un petit peu de chatte, cette fois, je vous l'accorde. Est-ce qu'on ne se donnerait pas un petit joker ? Genre en mode, tu as le droit de toucher le truc une fois, mais c'est ton seul joker. Genre, tu peux passer un vêtement. Ok, ok, ok. Tu commences cette fois ? Vas-y, je suis chaud, mec. C'est parti. Alex, il commence. Let's go. Du coup, il a décidé de commencer par les sneakers. Donc, on va lui laisser le choix et la possibilité de pouvoir le faire. Là, je vais le faire tourner un petit peu pour le désorienter. Ensuite, il va pouvoir arriver devant les paires et sans les toucher, ou alors en en touchant une et peut-être en se laissant la possibilité de passer, c'est-à-dire en grillant ton joker, il peut peut-être se créer un drip. Donc, après, derrière, juste, quand on demande une paire, on va demander à Mathis, il nous confirmera s'il y a ta taille. Donc, tu fais quelle taille de pied ? 43. Ok, donc, quand il choisit une paire, on demande à Mathis. Mathis, il te dit rapido s'il y a ta taille, s'il y a pas, t'en choisis une autre. Ok, let's go. Allez, je me permets, hop, je te fais tourner un peu. Je vais dégueuler, tu vois. Voilà, monsieur, là, tu es devant, tu peux y aller. Je fais devant le mur de... T'es devant un grand mur, mais t'es pas exactement centré, voilà, tu vois. Oh, bordel. Là, t'es complètement... Par exemple, là, il y a des sneakers devant toi, il y en a à ta gauche, à ta droite, au-dessus, en bas. Dis-moi si je suis prêt quand même que je touche pas. T'es proche, fais attention, tu vas bientôt toucher. Stop. Franchement, au feeling, comme on a dit, j'en prends une. Au feeling, comme on a dit, t'en prends une. C'est ça que j'ai touché. C'est bon, c'est ce que t'as touché ? Pas le choix. Ok, est-ce que vous avez ça en 43 ? Tu peux te dire que j'ai pas. Ah ouais ? T'as de la chance, il n'y a pas de souci. J'ai de la chance, oui. Ça te laisse une deuxième. En vrai, je dis t'as de la chance, alors je te montrerai après, tu pourras décider. Ah, j'en ai touché deux. T'en ai touché deux, vas-y, tu préfères laquelle comme ça ? J'ai à peine touché, donc je vais dire celle-là. Ok, let's go. Est-ce que t'as celle-ci en 43 ? C'est bon ? C'est parti. Voilà sur quoi il part en 43. Pour démarrer, c'est quoi pour toi ? C'est une converse. Putain, il est fort, hein ? T'as des sapes à ta droite, à ta gauche. Alors, tu vas être obligé de les toucher un peu avec des coudes et tout, c'est pas grave. Mais fais attention avec les mains, parce que si tu touches avec les mains, tu as du bout du doigt. Là, je suis au milieu, là ? Là, à ta droite, à ta gauche et des vêtements. Ouais, c'est un t-shirt. Attention, touche pas plus. Tu pars avec ? Ah bah ouais. Ok, t-shirt pour Alex. Est-ce qu'il est en M ? Est-ce que tu l'as en M ? En vrai, est-ce que ce S lui irait pas ? Oula. Non. S, ça va être doulère. Non, je pense pas, je pense pas. Est-ce que tu veux partir sur ça ? Totalement. Ouh ! J'ai touché, je prends. Bah, bordel ! Vas-y, vas-y. C'est quoi, à ton avis, ça ? C'est une baisse matelassée, j'ai eu l'impression, non ? Allez. Baisse matelassée. Franchement. C'est bien, t'es sur ta deuxième pièce. Fais attention. J'ai touché ça. Tu pars avec. Attends, là, je vais peut-être utiliser mon joker, comme je l'ai pas utilisé. Si jamais... Ouais, c'est vrai que t'as encore un joker, c'est du M, si jamais. Alors, ça m'a l'air basique, en vrai. Est-ce que ça te parle ou tu préfères passer ? Je pense que je vais passer. Il passe. Non, mais je vais pas... Parce que je pense que la paire, c'est ça aussi. C'est simple, manche courte, t'es dessus, là. Et c'est uni, un peu... Allez, je prends ça, s'il est en M. Ok. Franchement, bon, ça me paraît carré. Donc, voilà pour la pièce finale de la tenue d'Alex. Il a choisi ses sneakers. Il a choisi une veste. Et il a choisi surtout un t-shirt. Mec, autant te dire, franchement, t'as été efficace. Alors là, en gros, c'est simple. T'as devant toi des articles qui, potentiellement, te vont. Très bien. Alors là, il y a une veste que tu pointes du doigt. Et à gauche, il y a un pull. Et je trouve que c'est tous les deux des plutôt bons choix. Tu sais quoi, je pars sur le pull, là ? Sérieux ? Ouais, le pull, là, je prends. Non, c'était juste, je suis à gauche. Vas-y, vas-y. Ok, ok. C'est lui ? Ouais, c'est ça. Oh là, je sens un pull un peu... Un peu polaire. Un peu polaire, exactement. Et en vrai de vrai, parmi tout ce qu'on t'a préparé, là... Ça peut avoir un petit flow, hein. C'est un des trucs que je préfère. Oh, ça me fait plaisir, ça. Bon, du coup, là, je peux choisir quoi ? Un petit peu, vas-y, fais-moi rêver. Là, il y a en gros une chemise, une veste et une veste matelassée. Très bien. C'est quoi, ça ? Ça, c'est une veste matelassée. Ok. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Moi, je vais plutôt utiliser mon joker, tu vois, sur les sneakers, je trouve. Ouais. Veste matelassée, moi, ça me va. J'aime bien la matière. D'accord. Donc, je prends, il n'y a pas de joker. Eh bien, c'est parti. Je choisis. Pull, veste, on a fait rapido. Ça me va, c'est nickel. Genre ça. Touche, si tu veux. Tu veux que je te dise quoi ? Ah bah, je ne suis pas sûr qu'il y ait de la taille, mais... Ah ouais, là, on est sur de la randonnée, là. Est-ce qu'il y a un 45% ? Norda, du coup... Il n'y a pas ? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. En vrai, ce n'est pas très grave, je trouve. On essaye un truc, genre, je ne sais pas, ça. Ah ouais, ça, c'est cool. Ça, je pense, il y aura ta taille, en plus. Est-ce que tu as une 45% pour ça ? Ok. T'as plu ? Allez. Est-ce qu'il y a ma taille, là ? Ouais. Ouais ? Ah, allez, ça part. Attends, 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 j'ai un joker. C'est vrai. Putain, mec. C'est un peu chaud, en vrai. Ça brûle, là, dans tes mains. J'aime bien, quand même, ce que je touche, là. Moi, je dis rien, mais... Je pars avec. Je pars avec, pas de joker. Franchement, il n'y a pas besoin de joker, là. J'aime bien, là, je sens le truc et tout. C'est pas mal, je pars avec. Vas-y, Alex, vas-y en premier, j'arrive derrière. Let's go. Bonjour et bienvenue pour la version finale. J'avoue que là, c'est une tenue, tu la portes en Norvège, quoi. Ouais, c'est la tenue chasseur, quoi. C'est la tenue un peu chasseur. Voilà, montagnard. J'aime bien, toi, c'est une tenue un peu régulière et tout, tu vois. Moi, c'est traditionnel, basique, presque un peu... Ouais, c'est épuré, quoi. Avec les petites converse, c'est tout, t'es bien, hein. Petite converse. Moi, je suis pas mal. Tu sais, je doute sur quoi, au niveau de mes sneakers, la couleur. Putain, moi, je les trouve trop lourdes, hein. Est-ce que la couleur, elle va avec le haut en marron ? Moi, je trouve... Bah, c'est le hasard, hein, qu'elle choisit, hein. C'est le petit doute que j'ai, tu vois. C'est le hasard qu'elle choisit, mais je trouve qu'elles sont très cool. Franchement, moi, je trouve qu'on est pas trop mal, là, hein. Et fais voir le petit pull, là. Tiens, regarde. Ouais, j'aime bien, hein. Putain, mais là, t'es paré, hein. En plus, il me semble que la veste, Mathis, il m'a dit que c'était une marque lyonnaise, c'est ça ? Arpenteur. Arpenteur. Et bah, dédicace au lyonnais Arpenteur, ça fait super plaisir. Mathis, écoute, je te remercie de nous avoir accueillis dans ton joli magasin, ça me fait super plaisir. Là, tu donnerais, pour toi... Viens, viens donc, viens donc. Est-ce que, Mathis, tu peux maintenant, que tu nous vois, regarde, on se tourne un peu, tu peux te checker. Est-ce que tu peux dire à qui tu donnes le point de cette meilleure tenue random, d'après toi ? Allez, Zach. Zach ? Ah ouais ? Pour la veste Arpenteur. Non, je me peux pas. Pour la veste Arpenteur. Et regarde, regarde ce petit drip, regarde ce petit drip. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore deux votes à venir. Hugo, encore une fois, mon gars, à qui donnes-tu ce point ? Toi, je te connais, t'es un peu plus régulard, toi. Moi, je trouve que c'est un petit drip, même. Il y a un petit drip, il y a un petit truc. Après, je dis ça, je vais donner le point à Alex. Pour Alex ? Pour Alex. Pour Alex. Il ne reste plus que Alex, le cadreur, celui qui nous a choisis. Regarde ce drip, regarde un peu ses new balance, tu vois. Mon cargo noir. Ou alors la simplicité, plutôt. La simplicité, la classe, l'élégance. C'est vrai, un peu d'élégance. En tout cas, je tiens juste à dire que la veste... Les yeux bandés, c'est fort. Vraiment, les yeux bandés, t'as choisi quelque chose de fort. Je suis content. Non, en vrai, pour moi, c'est chaud, hein. Il y a quand même un sacré drip, hein. Ouais, c'est cool. J'avoue, j'avoue, il y a... Un peu d'attitude, tu vois. Je pense que j'ai... En fait, c'est plus que je me vois plus dans la tenue d'Alex que Zach. Ok. Mais moi, en vrai, pour le coup, tu vois. Bravo, monsieur. Merci, mon plaisir. Félicitations, c'est la victoire de monsieur Laroutine qui réussit à choper le premier épisode de ce concept. Nous avons fait, du coup, trois magasins différents, les pièces Concept et les Ford Vintage Store et les frères de Summer qui nous ont accueillis à la fin avec de très belles pièces, des marques lyonnaises, etc. Donc, on les remercie. Merci à toi, frérot, d'être venu. Merci, au plaisir. Trois tenues très différentes. Concept de fou, j'aime trop. On a tenté vraiment des trucs. Pensez à la première tenue. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. C'est très différent de ce qu'on a maintenant. Et à la fois, genre, par exemple, toi, ta première tenue, je la préférais, tu vois. Là, je préfère la mienne. Mais pourtant, c'est cool parce que vraiment, comme c'est léger brandé, c'est tout le random et... Ça a rendu le truc super long. J'espère également que vous avez kiffé un petit peu le concept. Voilà, on peut encore l'améliorer, je doute pas, avec des règles ou des choses supplémentaires. On a voulu partir pour un truc simple pour la première. On réessayera des choses plus sympas, sûrement pour le deuxième épisode. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et on se dit à la prochaine, les amis. Ciao, ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501